Et si on changeait de nom d'émission ? Les essais, c'est trop court, on comprend pas ce que c'est. Bah en fait, à l'origine, on voulait appeler ça expliquer la science sans acronyme inutile. Mais comme c'était trop long, on a fait un acronyme. Les trolls ne se trouvent pas que sur internet, en économie ou dans les parcs d'attraction, mais également en Norvège. C'est en tout cas le principe du film fantastique norvégien Troll Jägeren, littéralement le chasseur de trolls, écrit et réalisé par André Ovreda. C'est pas juste un film, c'est un vrai documentaire. N'importe quoi les trolls, ça existe pas. Si, ça existe ! Je vais aller t'en chercher, je vais te montrer. Bah vas-y. Thomas, Johanna et Kahl, trois étudiants en journalisme, réalisent un documentaire sur le braconnage d'ours. En suivant Hans, ils découvrent plusieurs éléments étranges. L'état de sa caravane, le teint et les lampes à UV qui y sont accrochées, la décoration à l'intérieur, ainsi que l'ours que Hans est censé avoir tué, et qui est en réalité une mise en scène. C'est un étranger. C'est un étranger. C'est un étranger. Au vu de tous ces éléments étranges et du titre du documentaire, êtes-vous réellement sûr de chasser l'ours ? Ouais. À force de suivre Hans, les étudiants finissent par l'amadouer, même s'ils ne croient pas un mot de ce qu'ils leur racontent. Ah, c'est sympa, nous avons des étranges de pinstros. La nuit venue, Hans ordonne aux étudiants de s'asperger d'odeurs de trolls, afin qu'ils puissent s'en approcher. Le poisson lime se nourrit de corail pour en absorber l'odeur dans son mucus, ce qui lui permet d'échapper aux prédateurs. Il est donc vrai que le camouflage chimique existe. Mais nos étudiants se mettent en danger, car pour la chasse ou la fuite, camoufler son odeur ne fonctionne qu'à plus de 50 ans. En effet, grâce à leur capteur sensoriel capable de différencier la moindre molécule olfactive, certains animaux comme le sanglier sont capables de détecter des chasseurs à plus d'une centaine de mètres, surtout quand il s'agit de d'abruti de chasseurs norvégien. Et vu le nez que ce premier troll a, ce qui doit arriver arrive, il les poursuit. Après s'être débarrassé du dit troll, Hans organise la mise en scène de l'ours, et les étudiants apprennent donc le principe de la manipulation. In Poland, we ask not, we do. Mouah, c'est Polak. Prêt à faire n'importe quoi pour une petite pièce ? Hans explique que son rôle est de tuer les trolls qui sortent de leur territoire pour s'approcher des zones habitées. En tant que spécialiste des trolls, il explique pourquoi ce Tuzelad avait trois têtes. Sélectionnés au cours de l'évolution, ces excroissances permettent d'effrayer les autres trolls et d'impressionner les femelles. Dans la nature, de nombreux motifs et coloris permettent d'effrayer les ennemis et d'impressionner les femelles. En ce qui concerne les excroissances, les orchidées utilisent leur label pour faire disséminer leur pollen. Les araignées myrmécomorphiques utilisent leur patte pour se déguiser en fourmis. Les palourdes l'ampsilis utilisent un leurre pour projeter leurs larves dans les branchies des poissons. Une chenille déguise sa chrysalide en serpent afin d'effrayer les oiseaux. Les poissons Corinopoma rizae utilisent une canne à pêche pour se mettre en position d'accouplement. Et ces salaudes musiciens utilisent une leurre guitare pour draguer les filles. Toujours suivi par les étudiants, Hans retrouve la trace d'un deuxième troll. Le directeur de l'équipe de gestion des trolls essaie d'expliquer que les dégâts ont été provoqués par l'ours abattu la veille. Hans ensuite se prépare car il doit effectuer un prélèvement sanguin. Lui au moins s'il fait la grève, on comprendra pourquoi. Après analyse du prélèvement, la vétérinaire explique pourquoi est-ce que les trolls ne supportent pas la lumière du soleil. Comme ils ne parviennent pas à synthétiser la vitamine D, les UV provoquent une réaction de dilatation des gaz, ce qui provoque une explosion chez les jeunes et une calcification chez les plus âgés. Leurs vaisseaux sanguins sont plus étroits, du coup la réaction se produit dans leur zone. Mais attends, la calcification n'est pas possible, surtout à ce rythme-là, il faut que la matière vivante soit enterrée pour qu'elle puisse faire les échanges d'éléments chimiques. Même si l'explication est un peu tirée par les cheveux, les animaux peuvent exploser dans la nature. Ah ouais, quand on fait fumer un crapaud ! C'est bien une idée de la seconde guerre mondiale ça. Et en plus, il s'agit d'un mythe. Même si la cigarette déréglait le système de respiration de l'amphibien, les muscles thoraciques ne seraient pas assez puissants pour le faire exploser. Et de toute façon, ils respirent aussi à travers leur peau. Mais pourtant en 2005, on a trouvé des milliers de crapauds explosés en Allemagne. Les corbeaux ont appris à leur percer leur ventre d'un coup de bec pour leur enlever le foie, ce qui les fait éclater. Et vu qu'un corbeau est capable de tuer une vingtaine d'amphibiens pour se nourrir, ça peut aller très très vite. Ouais, je vois. Et si on envisageait de toute façon que l'énergie du soleil ne pourrait pas apporter suffisamment d'énergie au gaz pour pouvoir les dilater ? Parce qu'il ne pourrait pas provoquer des réactions biologiques et du coup provoquer une explosion. Dans la nature, les très gros animaux peuvent exploser, comme les baleines. Mais longtemps après leur mort, lorsque les gaz produits par la flore intestinale se sont trop accumulés. Mais attends, alors du coup c'est pas possible que ce soit un vrai documentaire. Parce que si c'était un vrai documentaire, on aurait plein d'explosés. Bref ! En observant les dégâts provoqués par les trolls, les étudiants comprennent pourquoi personne ne découvre leur existence. Mais il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Ils explorent un repère de troll, mais se font surprendre, ce qui débouche à la mort du caméraman. En même temps, on s'en balance, parce que c'est juste un technicien et en plus, je suis sûr, c'est un intermédiaire. Les trolls se comportant de manière très étrange, Hans décide d'entrer dans leur territoire. Ce territoire est d'ailleurs délimité par un cercle formé par des lignes électriques, ce qui permet aux étudiants de comprendre comment un tel secret est aussi facilement gardé. C'est un ingénieur, ça. Totalement débile. Il se prépare donc pour cette terrible expédition et entre dans le territoire. D'après Hans, les trolls géants peuvent atteindre entre 50 et 100 mètres. Et en plus, celui-ci est anormalement grand. Mais d'après les différents plans du documentaire, on peut déduire que le troll mesure en réalité environ 23 mètres de haut. C'est typique, exagéré pour vendre de la vidéo. La question demeure, un animal peut-il physiquement atteindre une telle taille ? Si on prend comme hypothèse un animal terrestre, avec la tête au sommet du corps, bipède, ça paraît limite. Et ce, pour trois raisons. Premièrement, il faudrait que quand l'animal tombe, il ne meurt pas. Deuxièmement, il faudrait que ses pattes puissent soutenir son propre poids. Étant donné que la taille des pattes augmente plus vite que le volume de l'animal, à un moment donné, il y a quand même limite physique. En même temps, on a longtemps pensé que les sauropodes, qui mesuraient jusqu'à 100 mètres de haut pour les estimations les plus élevées, étaient obligés de vivre dans l'eau. Alors que les modélisations actuelles montrent qu'ils marchaient très bien sur la terre ferme. Ce qui nous mène au troisième moment. Les sauropodes pouvaient atteindre cette taille grâce à la quantité considérable de nourriture disponible aux mésozoïques. Aujourd'hui, les animaux atteignent 4 mètres de haut seulement. Alors vous imaginez ? Avec la nourriture disponible en Norvège ? C'est pas possible. Mais bon, en même temps, les trolls mangent du charbon et du béton. Donc ça, c'est comme le sang de chrétien qui les attire. Ou ces histoires de complot avec le GT. Le film fait le choix que le mythe prenne le pas sur la science. Mais, tu m'avais dit que c'était un vrai documentaire. Du point de vue scientifique, le film fait globalement de bons efforts. Le meilleur exemple étant celui de la faim. Si les trolls sortaient trop souvent de leur territoire, c'est parce qu'ils avaient été contaminés par la rage. Mais, tu m'avais dit que c'était un vrai documentaire. Le film est drame. Hélas, les agents de l'équipe de gestion des trolls arrivent et poursuivent les étudiants. La dernière image est celle de Thomas qui s'écroule, terrassé par la rage. Ce qui justifie que le film soit en faune fauteuil. Hé, on a réussi à commenter le film sans se faire dévorer. Merci mon dieu. Non ! Vi ønsker minst mulig inngrep i norsk natur. Jeg tror det er hyggelig for at man i Norge synes at kraftledninger er pene. Je ne pense pas que ça. En Norge est-ce que nous sommes pour strômes, mais nous sommes contre les strômes. Et ça ne va pas longtemps. Norge est un troll. Donc il y aura besoin d'autres strômes. Et ainsi c'est ça.